Il y a deux changements, Martin sur le côté droit et la première de Da Silva. Titulaire donc aujourd'hui en lieu et place de Ley. Attention, attention à cette récupération. C'est bien défendu par Jeanez, attention malgré tout. Risqué mais défendu au dernier moment, il va toucher le ballon heureusement. Pour l'instant il y a un peu de flottement de ce côté-là du côté de Villefranche. Des fois ça peut être un contre-productif. Dans les derniers mètres c'est là où il excelle le plus. Même s'il est capable de marquer depuis le dehors de la surface. Encore un centre de Boubaya et d'A Silva. Descente pour Villefranche, Melia Jeanez. Attention le contre-favorable qui peut profiter à Villefranche. Nouvelle chance, Da Silva. Da Silva qui va tenter. Le ballon repoussé sur la ligne. Il a failli marquer ce but sans l'intervention du excellent Gomis qui avait bien eu la trajectoire. Voilà, Da Silva qui a contré ce ballon, qui va presser. Intervention et c'est dommage. C'est Gomis qui va un petit peu tranquillement. Et là il aurait pu tenter sa chance. Surtout qu'on avait cru qu'il avait perdu ce ballon. Mais c'était sans compter sur Lejeune qui avait bien enroulé sa frappe. S'entendre. On va voir la meilleure défense du championnat en général. On figure bien au classement. De toute façon on réclame quelque chose dans les tribunes. Très très chaude ambiance Guillaume. Ici à Guy Perriou. Même si ce n'est pas le plus grand destin. Allez, Da Silva. Attention à la prise de risque de Da Silva qui derrière va obtenir un carton jaune. Il n'est pas facile ce ballon. Il est seul au milieu dans l'axe. On était là pour les suivre. Cette remontée chevauchée fantastique. Bien joué. Très très bien fait. Da Silva la touche de balle derrière le tacle de Gomis. Prometteur Da Silva. Peut-être que physiquement ça va être dur. Tout au long de ce match. Voilà encore qui récupère le ballon. Ça joue. Il s'appuie sur Elisor. Oh bravo. Allez Kouss. L'attaquant de Concarna. Oui oui. La malice de Rabillard. Il se projette une fois dans la surface de réparation. Pour aller mettre en panique les défenseurs. Il a cette capacité vraiment à porter le surnombre. à se projeter. C'est 5-1 qui restent souvent devant la défense. Dans ce rôle de l'ombre. Allez Da Silva. Il est capable de trouver des partenaires comme ici avec Elisor. Il doit s'imposer. Michel Koumisti s'est lu par la défense et par Nirlo. Da Silva. Les uns pour les autres. Et aussi l'entraîneur. On le dit souvent. Mais Stéphane Lemignon c'est un joueur qui avec des principes. Disciple de Gourcuf. Christian Gourcuf aussi. Il a été son adjoint effectivement au Qatar. C'est un jeu basé sur le mouvement. La technique. La projection vers l'avant. Avec des joueurs d'expérience qui font le travail. Chacun respecte. Qui d'ailleurs devra être repoussé. On en parlait tout à l'heure. De ces travaux qui devraient être faits. Des travaux d'aménagement. Il touche beaucoup de ballons. La possession est vraiment flagrante depuis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir des occasions. Les joueurs de Villefranche. On le verra tout à l'heure. Surtout offensivement. Il a un apport qui est très important. On va être à 10 contre 10. L'espace de quelques secondes seulement. Allez. On va repartir. Attention la récupération. Et peut-être la tentative de... Quand vous êtes dans une mauvaise passe c'est compliqué. Barre du classement. Vous avez beau avoir le classement. Le statut professionnel. Mais quand il n'y a rien qui se goupille. Et bien vous avez l'impression de... Tofflib. Avec Da Silva. Il va chercher Tofflib à nouveau. Mais Gomis est là. Du National. Et on le disait longtemps meilleur buteur. Mais dépassé donc... Il n'y a peu pas... Cette volonté de ne pas balancer le moindre ballon du côté de Villefranche. Mais du coup c'est quand même un peu risqué. Même si là... Attention les gauchers va-t-il nous faire une robaine ? Non, c'est dommage. C'est bien. En sentinelle. Plus haut, plus bas. Sur un côté. Ils savent tout faire parce qu'ils ont justement cette intelligence. La technique. Mais l'intelligence au service de la technique. Comme là on voit Da Silva. Beaucoup d'aisance. Il faut penser à... Voilà, il y a du Bergogno dans ce Da Silva. C'est bon signe. Oui. Ça il savait faire un Bergogno. Taquiner le ballon. Ou de Ghesoui. Mais de Ghesoui. Exactement. Voir de Moussa. Et attention à ce ballon effectivement dans la profondeur. Il y a un coup à jouer là. Très clairement pour les Caladois. Et le ballon finalement... Il ne faut pas s'endormir là Zizek. Eh oui. Parce qu'on a dit il y a du talent avec Guillaume Cousteau, Flibe et Consor. On voit cette occasion Zizek. Ce sera du poste pour poste on l'a dit. Parce que pas d'attaquant malheureusement pour De La Major sur le banc. Mais des joueurs à vocation offensive. Malgré tout des milieux offensifs. Notamment cet homme Tofflim. Pour les joueurs de qualité du banc aussi. De cette équipe. Dont tout le monde se connaît aussi très bien. Chacun joue pour justement faire la différence. Chacune des équipes va traverser un moment ou un autre le désert. Et c'est toujours aujourd'hui que ce désert... Valéda Silva. Qui cherche une solution. Voici une avec Elisor. Mais c'est bien défendu. Il doit rester chaud mais il voit cette balle qui ne sort pas. Et il commence à penser. Vous stoppez un petit peu la vitesse. Et les défenseurs sont ravis de vous voir que vous arrêtez. Nouvelle chance d'Izek. Au centre de... Alors que Concarneau ira à Bastia-Bourgou. Oui parce que justement cette équipe en face elle tient bien le ballon. Dans les années 80. Allez Dacilva. On va le revoir. Ce joueur est gentil. Et des moments plus joyeux. Les ballons dans la profondeur. C'est lu par Etienne. Mais le ballon... Salut Mzizek. Je vous coupe parce que j'ai une petite information concernant l'état de santé d'Antoine Rabillard. Qui a priori souffle... A Bastia-Bourgou. Vendredi prochain. Allez Dacilva. Il veut se montrer encore. Il est vraiment très très fort techniquement. Dacilva il obtient un coup franc. C'est l'unional en carrière. C'était par Lyon on le rappelle. Il va se dégager. Intérieur. Roulette. Finalement un dribble de dégagement pour se remettre.